salut les farmers écoutez on se retrouve aujourd'hui dans ce deuxième épisode du tuto pour le gps alors je vous ai montré les basiques du gps sur l'épisode précédent qui consistait à uniquement vous régler à l'entrée d'un champ et à vous orienter et bien droit dans celui ci pour pouvoir faire bavot des ouvertures comme on l'avait fait ici voyez souvenez vous on avait fait tout ça aujourd'hui on passe sur le deuxième épisode de cette série de tuto gps où je vais vous expliquer comment on enregistre ce trajet qui sera du coup valable pour tous les joueurs de la map quand on va en multi voilà on peut avoir plusieurs tracks sur ce sur ce truc là donc par outil par champ voilà quel que soit le tracteur qui est devant d'ailleurs c'est à dire que là j'ai un outil avec un tracteur je prends un autre tracteur je viens je me je m'attelle sur l'outil je vais au champ je choisis la traque qui va et on sera au top alors je vais monter dans ce tracteur c'est joli petit john d'air je vais vérifier la largeur de mon outil ici un petit cultivateur or qui fait 12 mètres 20 oui alors 12 mètres 20 rappelez-vous contrôle s pour le paramétrage du gps voyez que là j'ai la version mise à jour forcément j'avais fait sans la mise à jour sur l'autre pour pour pas tout mélanger largeur automatique de travail mais 12 m 49 c'est normal parce qu'il ya toujours un petit peu de rab en général mais maintenant voyez on peut ajuster cette largeur on peut toujours la monter comme on le souhaite en fonction de ce qu'on veut faire normalement largeur automatique ça devrait bien se passer j'ai pas de largeur de décalage on n'est pas mal alors est ce que je fais je vais aller à l'entrée du champ que nous avons commencé à abattre forcément toute façon on va se mettre je déploie mon outil alors pour les outils qui se déploient pour les outils avec des rampes avec des barres de coupe etc c'est quand même très facile de tomber bien au bord du champ parce qu'il suffit de l'ouvrir et de se caler un c'est un chouïa plus difficile avec des outils de pulvérisation ou dépendage plutôt type chaud etc parce que ben il faut se mettre au bord du champ allumer l'outil bien se caler et du coup du coup on n'est pas pile poil au bord sur le premier tour sauf si on fait plusieurs tests l'avantagé c'est qu'on peut régler du coup ce ce gps une fois avec l'outil puis après on est tranquille pour tous les autres passages alors qu'auparavant nous étions obligé de régler à nouveau l'outil à chaque fois donc là qu'est ce que je vais faire je vais passer sur mon paramétrage du gps je suis bien sûr affiché les lignes aligner les sur la grille du terrain on va mettre oui largeur du travail automatique là pardon je me suis trompé de touchent autant pour moi voilà je voudrais savoir pourquoi il me remet 12 mètres 50 on va tester avec 12 mètres 50 on va voir si monsieur le lien voilà alors ici on va passer sur le deuxième petit onglet où il y a le petit écran là les paramétrages ligne actuelle oui il n'y a rien traçage ligne AB bon ça c'est normal ça change pas on ne peut pas y faire grand chose ici ce que je vais faire c'est qu'on va regarder où on est bon moi je le sais je vous montre nous sommes champ 12 d'accord je suis sur un outil qui est un cultivateur 12 mètres 20 je vais dans ces paramètres là ici marqué ch 12 pour champ 12 culti 12.2 pour 12 mètres 20 c'est comme ça que moi je le fais après chacun fait comme il veut c'est comme ça que je vais le nommer ici pas de problème je reprends mon alt e pour afficher mon point a mon point de départ je vais baisser l'outil comme ça on va travailler en même temps on va voir si ça se passe bien mon point a est bien positionné on avance sagement bon là il suffit de suivre à peu près l'an d'un on est pas mal on va passer la bosse il veut pas passer mais voilà c'est ce que je dis toujours un petit fail dans chaque vidéo c'est pas mal bon ça sera ça j'espère pour celle ci donc voilà ici je suis arrivé j'aurais fait mon alt e mon point b est pris et voyez que là je suis donc bien sûr la largeur de l'outil ctrl s je reviens ici sauvegarder donc là j'ai bien mon champ 12 culti 12 mètres 20 pardon qui sont ici quand je vais activer j'ai une petite lumière verte alors tout a changé de couleur vous voyez et il y a un petit bruit en plus maintenant quand on se met dedans voilà donc là j'ai ma ligne de gps qui est faite on va pas aller jusqu'au bout on va faire simple on va sortir tac 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 voilà on va venir là où on était ici voilà on baisse l'outil on est dans les rails vous voyez que là j'ai bien paramétré mon gps pour ce champ qu'est ce que je vais faire maintenant je vais aller dans le champ d'à côté on va se mettre au départ de celui ci comme on vient de le faire à côté de toute façon vous voyez que les traits suivent toujours l'axe de l'autre champ c'est à dire que je pourrais continuer toujours dans le même sens ce serait pas un problème là je vais me mettre comme il faut je pourrais le faire plus rapidement mais j'aime bien quand c'est un peu droit voilà je pose l'outil donc ici on est sur le champ numéro 7 je reviens dans mes réglages je reviens ici je reprends alt e deux fois pour avoir mon point alors je commence par ça je commence pas par renommer la par renommer le tracé sinon mettre le bazar donc voilà donc là je re voyez je suis à peu près droit je suis donc sur mes traits orange alors le orange se voit un peu moins bien que le bleu un peu plus discret par contre ça se voit quand même beaucoup moins bien un peu dommage par rapport à avant ctrl s je reviens dans ma track name donc le nom de ma ligne et là je vais juste modifier le champ 07 sauvegarder vous voyez ici j'ai plusieurs tracks champ 12 champ 7 champ 7 je modifie champ 12 mes lignes sont dans l'ordre de champ 12 champ 7 mes lignes sont dans l'ordre du champ 7 donc voilà un petit peu comment ça fonctionne ceci ce qui est plutôt sympa déjà vous voyez hop je me remets ici j'ai juste au milieu la largeur de l'outil voilà on va juste montrer que le paramétrage est plutôt bon alors là vous avons peut-être entendu un petit bruit c'est juste que j'arrive en fourrière de champ et du coup il me prévient là je coupe voilà ça c'est le démarrage de mon réglage j'avais pas le tracteur très droit vous voyez que là on a quand même un travail qui se fait correctement par ici maintenant on va aller un peu plus loin parce que là c'est bien il y a un outil on va se mettre dans la moissonneuse on démarre la machine et on est parti on va reparamétrer la moissonneuse je vais supprimer les tracés de la batteuse je vais pas l'activer parce que ce sont deux cultures différentes c'est un petit peu galère voilà donc ici je me mets comme il faut je reviens dans mes paramètres ici largeur automatique 13m98 c'est bon ma barre de coupe fait 13m90 on est bon alors voilà donc là je vais reprendre mon tracé donc ALT E pour mon point A je vais chercher mon point B un peu plus loin là bas en essayant de rester à peu près correct voilà ici sinon je vais pas si je fais trop rentrer ma barre de coupe mon point B va pas être droit voilà j'ai ma largeur de moissonneuse qui est prise en charge vous voyez bien donc là je reviens ici champ numéro 7 et ce que je vais faire c'est que du coup je vais marquer batteuse 13m90 et là je sauvegarde et vous voyez que j'ai plusieurs canaux le champ 12 en culti le champ 7 en batteuse le champ 7 en culti champ 7 culti petite largeur champ 7 batteuse ça me reprend ma grande largeur je suis donc ici sur mes largeurs de barre de coupe alors on peut les ajuster un petit peu plus large en fonction de comment vous allez voir l'utilisation du matériel vous verrez que c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir de pouvoir modifier moi je mets toujours un peu plus large que ce que ça donne ça croise pas trop en général c'est plutôt ça c'est plutôt bien fait donc là c'est bien j'ai mes traces de roues je me mets sur mon champ 12 je reprends mon ALT E deux fois pour mettre mon point de départ A je fais ma trace ça maintenant vous êtes censé savoir comment ça fonctionne j'ai mon point B ma largeur de coupe je retourne ici et là je renomme mon champ 7 en champ 12 et je sauvegarde maintenant j'ai champ 7 batteuse champ 7 culti champ 12 batteuse champ 12 culti voilà donc là je suis sur le champ 12 culti forcément je vais passer sur le champ 12 batteuse et vous montrer que nous sommes bien dans les traces qui sont ici qui sont ici parmi nous et normalement on devrait retomber au milieu de notre andin d'ici de la fois dernière voilà je prends bien le centre de la voie de travail qui avait été faite la fois dernière voilà donc ça mes amis c'était une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec ce ce GPS c'est une petite évolution plutôt une petite révolution plutôt qu'une évolution parce que ça franchement c'est vraiment c'est vraiment génial vous mettez ça dans tous vos champs quand vous êtes en multijoueur en plus on prend un outil hop on clique on fait tout ce qu'on veut vous pouvez paramétrer ça dans tous les champs avec tous vos matériels même sur les champs qui ne sont pas à vous parce que du coup pour les missions c'est quand même pas mal aussi ce qui permet de faire des missions plutôt sympa ou alors du matériel un peu galère à paramétrer et bien là on le paramètre une fois et la galère est terminée et bien écoutez voilà les amis sur ce je vous souhaite d'avoir passé un très bon visionnage j'espère que c'était clair pour vous si c'est pas le cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je modifie certaines choses s'il le faut et si c'est le cas et bien j'en suis très content maintenant voilà n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne et ça ne fera que faire grandir le plaisir que j'ai à faire cette vidéo écoutez merci à tous et puis très bonne fin de journée à bientôt ciao ciao